Je m'appelle Philippe Debronny, ça fait 7-8 ans que je fais du graphisme. Deux ans maintenant seulement que je me remets à dessiner comme illustrateur. C'est notre nouvel atelier. Je travaille avec ces gens depuis un peu plus d'un an, majoritairement ces filles, parce qu'il n'y a que des filles dans l'atelier. Je travaille majoritairement avec forcément la main, donc je fais un peu des croquis, je travaille toutes ces formes, je travaille tous ces portraits, ces visages, c'est souvent des portraits quand même, ces personnages et les typos, je dessine beaucoup de typos. Et puis je scanne tout et je recolle tout dans Photoshop pour obtenir l'image finale en fait. J'aime bien de travailler sur cette nuance entre qu'est-ce qui va donner l'impression que c'est réel, qu'est-ce qui va rester dans l'abstrait. C'est-à-dire que quand je travaille sur mes réalisations actuelles, j'essaie aussi quelque part de me mettre dans un état d'esprit, je ne vais pas dire une transe, mais quelque chose qui me met complètement dedans. C'est vraiment d'être dans le moment de création, dans le moment de réalisation, et le plus proche de ce que je suis en train de faire et du sentiment que je veux exprimer. Pour le verre, clairement l'idée c'était de partir du logo, donc du vol, de le décomposer et de le placer dans une forme complètement abstraite. Je l'ai travaillé dans l'atelier de mon oncle et de ma tante, Bernard et Rita, de mon nid, qui sont métroverriers. J'ai travaillé en fait dans cet atelier pendant une demi-année, il y a quelques temps. C'est clair que le vitrail est un matériau extraordinaire, la manière dont la lumière réagit, toutes les variations que l'on peut avoir, toutes les nuances de couleurs. C'est quelque chose de très intéressant et qui m'a probablement interpellé par rapport à ce projet. On voit assez clairement dans le dessin du verre la structure et donc l'ossature du dessin, et c'est quelque chose que je trouve très poétique finalement dans le vitrail. C'est que la structure de plomb est très présente et malgré tout, quand on le voit pendu, ça reste très très léger et c'est ce que j'essaie ici de représenter un peu dans le dessin. Un côté léger malgré que la structure soit très très présente. Et puis évidemment comme dans le vitrail, il y a le jeu sur la transparence et sur les couleurs et la lumière et ce genre de choses. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire.